Bonjour à toutes et à tous, je suis Colette Dupas, prospectiviste et storyteller. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier rendez-vous, dont l'ambition de semaine en semaine sera d'explorer ensemble les jours d'après-crise du Covid-19, avec la volonté de donner corps à ses avenirs. A chaque édition, nous choisirons une hypothèse d'un avenir possible pour en examiner les différents aspects, aujourd'hui et si le confinement durait plus d'un an, conséquences pour les familles, pour l'entreprise, pour notre société. Pour étudier ces futurs incertains, je suis accompagné aujourd'hui de Sylvane Casademont, directrice de l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, de Christian Gattard, sociologue du futur et sédiste, d'Anne-Cécile Violin, prospectiviste, et d'Olivier Parent, prospectiviste et fondateur de Futur Hebdo. Pour démarrer, je vous propose d'écouter une chronique radio telle qu'elle pourrait être diffusée au printemps 2021. La fin du premier trimestre 2021 approche et pour la plupart des peuples de la Terre, le confinement dû à la pandémie de Covid-19 fait toujours partie de leur quotidien. Au cours des douze derniers mois, rien ne s'est déroulé comme prévu. Les surcontaminations se sont enchaînées dans tous les pays du monde, conséquence d'une part des comportements des citoyens qui bravent les mesures de confinement en France comme ailleurs, et d'autre part conséquence des mutations génétiques du SRAS-CoV-2 qui se sont enchaînées alors qu'en 2020 le virus avait été annoncé stable. C'est ainsi que la planète, l'Europe et la France se préparent à fêter leur première année de confinement contre la propagation du Covid-19. A cette étrange occasion, on peut s'autoriser une question tout autant étrange, et ce, même si elle dérange, le confinement n'est-il qu'une calamité pour l'humanité ? Une chose est sûre, le monde est toujours sur pied dans des plaises aux collapsologues et autres cassandres de tout poil. Et la nature semble remercier l'humanité de ce ralentissement inattendu des activités humaines en multipliant les manifestations d'une résilience insolente. Croissance des populations, rémission des milieux que l'on croyait perdus, cohabitation inattendue en milieux urbains. Cependant, ce tableau n'est pas pour autant tout rose. En France, comme ailleurs, les violences faites aux personnes à leur domicile ont vu leur nombre exploser au cours de cette année, de même que les plans sociaux qui se sont succédés avec une inélégance croissante. Il leur a fallu aux chaînes d'approvisionnement alimentaire cette année entière pour se réorganiser afin d'éviter définitivement tout risque de pénurie. Et surtout, l'État a dû réinvestir ses fonctions dues à ses citoyens pour permettre à tous de vivre dans des conditions exceptionnelles qui désormais sont quotidiennes. On peut citer le revenu universel, mesure décriée il y a encore peu, qui s'est imposée pour permettre à tous de survivre à la crise. D'autres mesures moins populaires ont été également mises en application, comme le contrôle numérique des déplacements des citoyens. Dans le même mouvement, les assureurs en ont profité pour imposer les montres connectées, les smartwatches, pour la surveillance de la santé de leurs clients. Face à ce bilan social mitigé, le monde a aussi irrémédiablement changé à l'échelle de la planète. Des hégémonies industrielles ont été balayées. Boeing est un cas emblématique passé de fleuron de l'industrie américaine à entreprises mises sous tutelle du gouvernement fédéral américain. Le monde a aussi vu certaines influences évoluer. Ainsi, la Chine paye aujourd'hui les conséquences d'une méfiance à son égard qui s'est développée à l'échelle de la planète. Face à la crise sanitaire, son comportement calculé à la mesure de sa politique intérieure a empêché la communauté internationale de prendre la juste mesure de la situation en temps voulu. Mais au cours de la crise du Covid-19, le monde pourrait avoir perdu bien d'autres choses comme par exemple ses élans et ses enthousiasmes en matière de science. En effet, une des conséquences de la crise du Covid-19 est la réduction des moyens financiers, donc humains et technologiques, mis à la disposition de la recherche hors recherche dans la lutte contre le coronavirus. Alors, le confinement Covid-19 plaît comme la onzième plaît d'Egypte ou chance pour l'humanité ? On voit que dans cette chronique, il y a tout de même pas mal de changements qui peuvent avoir lieu. Sylvane, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur l'ensemble des changements qui peuvent avoir lieu, je pense qu'on va tous en parler. Je voudrais peut-être lancer le débat en disant une chose qui est assez évidente aujourd'hui et qui peut-être peut choquer des prospectivistes, mais on peut éclairer peut-être le futur quand même en faisant juste un retour sur l'histoire. Ce qui m'a frappée d'abord dans cette crise du Covid-19 qui a commencé l'année dernière, c'est qu'on avait le sentiment que l'humanité découvrait les épidémies et les crises sanitaires. Simplement, ça faisait 70 ans qu'on n'en avait pas eu, enfin un peu moins, 60 ans. La dernière datait de 1968. Donc, ça n'était pas la première fois que l'humanité était confrontée à des crises sanitaires majeures. Je parlais de la grippe de Hong Kong en 1968. Il y a eu une autre épidémie dans les années 56-57. Il y a eu également la grippe espagnole, plusieurs millions de morts dans le monde. Le choléra au XVIIIe siècle, la peste évidemment depuis le Moyen Âge, donc un ensemble d'épidémies. Et nos sociétés, en fait, ne sont pas du tout armées pour cela. Et la meilleure solution très paradoxale qu'on a pu trouver, c'est d'enfermer la population. Comme au Moyen Âge, c'est ce qu'on faisait pour la Grande Peste Noire. Donc, premier élément de réponse, c'est plutôt un peu un facteur d'étonnement. Et je crois qu'il faudrait peut-être qu'on puisse, je ne sais pas ce que vous en pensez, s'interroger là-dessus. C'est peut-être l'idée, si je puis me permettre, que finalement toute catastrophe est profondément nouvelle. Et qu'il faut, quoi qu'il arrive, s'adapter à une situation dont on imagine qu'on a peut-être hérité dans nos gènes la façon de s'en sortir. Mais très concrètement, il faut se réinventer à chaque fois. Effectivement, cette crise qu'on est en train de vivre, il faut la considérer en étant très prudent sur les drames humains qui ont été vécus dans les familles. Et l'effort énorme des soignants, c'est de considérer cette crise comme un révélateur des dysfonctionnements de nos sociétés. En termes de réactivité, en termes de capacité, avec cet exemple qui, pour moi, est assez révélateur. La France, 70 millions d'habitants. L'Allemagne, 90-90. La France, ce ne sont que 12 millions de lits en réanimation, 5 dans le public et 7 dans le privé. Alors que l'Allemagne, c'est 27 millions. Donc, il faut considérer peut-être la crise du Covid comme une... Non pas comme une chance, mais en tout cas comme une possibilité d'une répétition pour quelque chose qui pourrait arriver à échéance plus ou moins brève et qui pourrait être beaucoup plus grave. Sylvain ? Juste un petit point par rapport à ce que vous disiez, Christian. Dans nos gènes, je ne pense pas, étant historienne, je pense que c'est plutôt dans notre culture historique. Et je crois qu'on a manqué de culture historique. Et je dirais même, si j'ai une petite critique à formuler vis-à-vis du comité scientifique, qui par contre est extrêmement précieux dans cette crise, c'est qu'un historien des épidémies aurait peut-être permis aussi d'éclairer le sujet d'une manière différente. C'est tout. C'est pas un problème de gènes, c'est un problème de culture. Ce qui me frappe aussi actuellement, c'est la gestion culturelle propre à chaque État et à chaque zone culturelle, civilisationnelle de cette crise et du rapport à la santé. Et dans la fiction qui est évoquée par Olivier, il y a la possibilité que tous les assureurs dotent leur assuré d'une montre qui vérifie l'état de santé. Et moi, cette bascule, je la sens se mettre en place. C'est-à-dire que c'est comme si l'une de nos libertés fondamentales, qui est la liberté du mouvement, sans parler d'autre, comme la liberté d'opinion, était balayée par une espèce de devoir de santé. Et puis, ça c'était un point. Et l'autre point, c'est effectivement, on est dans un confinement forcé, mais ce confinement ou cette mise à quarantaine, elle prend pas les mêmes formes, ne serait-ce qu'en Europe, elle prend pas la même forme en France, où on est tenu de circuler à 100 mètres de chez soi, que demain, on va avoir des feux rouges, oranges et verts dans les départements qui, moi, me font penser à une autre période de notre histoire, à une France occupée, une France libre. J'ai juste une interrogation pour vous, de manière générale, puisqu'on parle de la gouvernance et autres. Il y a eu un choix qui a été fait depuis un an entre deux valeurs, liberté ou solidarité. C'est-à-dire que finalement, notre gouvernement a choisi la solidarité en confinant tout le monde, au détriment de la liberté individuelle. Mais nous, en tant que citoyens, on n'a pas été amenés à se prononcer sur ce choix, qui est tout de même un choix conséquent. Quelle est, du coup, la place des citoyens dans ces choix-là ? Déjà, il y a un paradoxe énorme que les citoyens eux-mêmes vivent, c'est que l'envie de liberté et l'envie de solidarité, je dirais, vous êtes optimiste, Colin, parce que moi, j'aurais dit liberté, santé, sécurité. Et le problème, c'est que les citoyens et les citoyennes veulent se déplacer comme avant, donc avoir la même liberté, et veulent en même temps le risque zéro, c'est-à-dire être totalement protégés. Or, ça n'est pas possible. L'ensemble des scientifiques, et c'est un débat qu'on a depuis que le principe de précaution a été discuté et voté à l'Assemblée nationale, mettent bien l'accent sur le fait que le risque zéro n'existe pas. Et d'ailleurs, la meilleure façon de le dire, c'est la vie. J'avais un collègue qui disait, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. La vie contient la mort, et la mort, on l'a mise de côté. Ça aussi, c'est un autre aspect, un autre enseignement de cette crise. Et d'ailleurs, les vieux, on les enferme dans les EHPAD, on les empêche encore davantage de sortir que les autres citoyens, et on empêche les enfants d'aller voir, d'aller assister leurs parents au moment où ils meurent. Et je pense que cette question de la mort, elle est quand même au centre aussi du problème. Tant qu'on n'acceptera pas le risque de mourir, on arrivera à des dérives comme ça. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous Anne-Cécile, il y a un gros problème de gouvernance et de façon de voir la démocratie en France, qui reste quand même très monarchique. Mais ça, c'est un autre débat. Anne-Cécile ? Vous disiez que là, solidarité, face à la liberté. Moi, je ne perçois pas de solidarité. Moi non plus. C'est-à-dire que dans ce qu'on a vécu, puisqu'on est… voilà, je ne perçois pas de solidarité. Pour moi, il y a solidarité. Si, par exemple, on fait un autre choix, et j'en reviens sur la question du choix de gouvernance au niveau santé, on fait un choix de solidarité si, par exemple, on permet à chaque citoyen, citoyenne, d'être testé, diagnostiqué, et qu'à ce moment-là, les personnes évidemment qui sont contaminées ont une restriction de liberté. Parce qu'effectivement, elles représentent un risque pour le groupe, en réalité. Or, là, qu'on soit malade ou pas, en fait, tout le monde est à la même enseigne. Alors, je sais que c'est un vieux principe français, l'égalitarisme. Mais là, je ne suis pas sûre qu'il soit au bon endroit. Il y a quelque chose qui est à mettre en parallèle avec la gestion de la crise et du fait démocratique au sein de la crise, c'est la gouvernance entre les nations. La planète redevient un village. C'est assez intéressant parce que le village planétaire, on en avait beaucoup parlé jusqu'aux années 2000. Et puis, avec les crises de la mondialisation, le village planétaire est devenu une notion dont on voulait moins entendre parler. Et là, on a bien la preuve que la planète est bien un village. Si la crise du Covid dans les nations interroge sur la démocratie sur la place du citoyen, en même temps, cette crise interroge sur la gouvernance entre les nations pour éviter les séances de Far West qu'on a pu voir quand tel pays, je ne citerai pas de pays, volent la cargaison de matériel médical à une autre nation ou telle nation qui voyant passer sur son territoire une cargaison en profite pour la prélever. Et là, on parle bien aussi de solidarité entre les nations. On s'est aperçu qu'en cas de crise, chaque pays se comporte comme un loup pour les autres pays. Je voudrais revenir sur notre vécu immédiat de ce confinement qui dure depuis un an, peut-être deux ans bientôt, et voir ce que ça veut dire concrètement dans notre vie quotidienne. C'est simplement de ramener la discussion qu'on vient d'avoir au niveau de la rue, au niveau du quartier. Et ça, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a une forme de solidarité. Les applaudissements aux fenêtres, c'est une forme de solidarité, c'est une forme de volonté de partager au moins un imaginaire. C'est un dédouanement de ne rien faire et d'être tranquillement chez soi. Non, non, non. Je pense qu'il y a vraiment un désir fusionnel de solidarité qui ne coûte pas très cher, bien entendu. Non, ça ne coûte pas cher du tout d'applaudir. Oui, mais je n'aurais pas ce cynisme-là. Je pense qu'il y a besoin de cet aspect de partage. Et à côté de cette notion de solidarité, je vois aussi poindre des entrées en résistance. C'est un petit peu l'idée de ces groupes de résistance, comme il y en a eu pendant la guerre, où des gens sortent la nuit pour braver les interdits, pour jouer avec le feu pour ça. Donc, il y a cette société qui est en train de vivre à deux vitesses. Celle qui est confinée officiellement, qui est dans un rapport de solidarité. Et à côté de cela, il est en train de se construire une forme de protestation dans les coins, qui va créer cette nouvelle civilisation. Parce que ça fait deux ans, peut-être, allons jusqu'au bout de notre hypothèse, trois ans de confinement. Il va falloir que la civilisation existe. Il va falloir que la culture existe. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il y a quand même une partie de la société qui continue effectivement à trimer dans les fonds et dans les cales du gros paquebot. Et c'est toujours un peu les mêmes. Ils commencent à être fatigués parce qu'eux, par contre, ils ont continué à travailler. Ils n'ont jamais été confinés. Le risque zéro, ils l'ont assumé. Alors qu'une partie des cols blancs dont je fais partie, finalement, s'est mis à télétravailler. Et on a trouvé beaucoup de profits parce que moi, je ne prends plus de RER le matin. C'est quand même plus confortable. J'ai beaucoup de choses que je fais sur mes écrans avec le web, avec le mail. Donc, chez moi ou au bureau, c'est un peu la même chose. Et comme je dirais, j'ai une petite équipe. Nous faisons des réunions d'équipe virtuelle depuis un an chaque semaine. Et nous n'avons pas perdu le contact. Et finalement, c'est parfaitement vivable pour moi. Pour ma chargée de com qui vit dans 25 mètres carrés, je ne sais pas comment elle tient. Et c'est quelqu'un à qui je donnerais bien l'ordre du mérite ou la légion d'honneur. Je vous propose d'écouter un témoignage de quelqu'un qui en a gros sur la patate. Alors moi, je suis manager dans une botte de conseil en informatique. Je gère une équipe qui travaille sur le déploiement du vote électronique pour les prochaines élections électorales. Alors, comme vous le savez, on votera tout notre domicile suite à la progression du confinement. C'est un événement historique parce que ce sera la première fois depuis qu'on a le droit de vote en France qu'on n'ira pas dans un bureau de vote pour voter. Donc, c'est tout à fait la fin d'un rituel majeur de notre démocratie. Et sur le plan technique, c'est un énorme bordel. Je vous passe les détails. Aujourd'hui, je veux pousser un coup de gueule parce qu'on bosse 7 jours sur 7 et ce, depuis des mois, pour absorber la charge des collègues qui sont partis en bas en bas, les uns après les autres. C'est un vrai dominant. Et voilà, c'est notre tour. L'équipe, elle est amoureuse. Il n'y a plus personne. Même les films en tric-cerne et les films de temps de pêche, ils n'arrivent plus à masquer la fatigue. Parce qu'en plus du travail, il y a le perso. Et là, je parle de la charge mentale quotidienne du confinement qui pompe l'énergie. Les enfants, l'organisation avec le conjoint, l'inquiétude pour le futur. Parce que nous, on ne nous dit rien sur la suite. On ne sait pas si on sera mis sur un nouveau projet. On ne sait pas si on sera mis en chômage partiel. Ou on ne sait pas si on sera foutu dehors sur un simple texto comme on l'a vu aux infos. Putain. En fait, moi, c'est simple. Je ne me reconnais plus. Je suis devenu complètement alcoolon. Je laisse les volets fermés parce que j'en peux plus de voir les voisins se balader à poils ou baiser sur un balcon. À ça, ils en profitent bien du gazon qu'ils ont mis sur leur terrasse, les lapins. Moi, j'ai lu 5,56 à la maison. Je vais en faire du chier. Je me suis fait un casque en tirant le wifi en suivant un tuto sur Netflix. Et puis surtout, maintenant, je n'ose même plus sortir de chez moi parce que j'ai peur des autres. Heureusement qu'il y a la Sécurité Sociale qui prend en charge les séances de sophrologie. Parce que sinon, je ne sais pas dans quel état je serai aujourd'hui. Il y a aussi mon conjoint sur lequel je peux compter. Il a rejoint une société de biotech. Alors lui, pas de souci. Il est zen. Il a bénéficié d'un super welcome pack. Ils ont financé un coach en télétravail, un designer d'intérieur, du mobilier pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Quand je pense que nous, on a été obligés d'emporter nos ordinateurs de bureau pour pouvoir travailler depuis chez nous. En regardant, j'ai l'impression qu'on vit dans deux univers parallèles tellement c'est différent. On a là, comme vous avez pu le voir, le témoignage de quelqu'un qui illustre les violences, une montée de la colère, des difficultés aussi à vivre ensemble et à travailler ensemble. Donc maintenant, comment ça peut se traduire finalement cette colère individuelle, comment ces colères individuelles peuvent se traduire dans les urnes pour les prochaines élections. Au-delà de l'acte citoyen qui est remis en cause, c'est comment est-ce qu'on va continuer à faire société, à faire corps. Dans l'acte, dans le vote, il n'y a pas tant le fait d'aller exprimer son opinion dans le butin, qu'aussi d'aller à la rencontre de l'autre, aller voir les assesseurs, croiser du monde autour de soi, saluer les uns et les autres. Si le confinement perdure un an, voire plus, si on continue à faire nos réunions en télétravail, en visioconférence comme on le fait maintenant, est-ce qu'il y a moyen de faire société sans contact physique ? Et je voudrais juste citer une référence. C'est le roman « Face au feu du soleil » d'Isaac Asimov qui raconte une société qui s'est construite sur le non-contact. Quand notre témoin anonyme dit qu'il a peur des autres, dit qu'il ferme les volets, c'est exactement ce qui est décrit dans le roman. Donc voilà, la vraie question, elle est là. Le vote, effectivement, c'est un acte démocratique, mais aussi c'est un acte social. Alors là, on est en train de construire comment est-ce qu'on peut faire corps, société sans contact physique. Ce que dit Olivier est parfaitement juste. Ce que je vois arriver, c'est une société fragmentée et forcément une société fragmentée, que ce soit la société ou même la gouvernance, à un niveau européen ou mondial, elle est de plus en plus fragmentée. Et effectivement, ce lien, comment il s'opère ? Moi, je me dis, il est tout à fait possible qu'on ait une montée, et peut-être qu'il y a d'anciens groupes à NAR qui vont se reformater. Il y a une défiance qui est déjà palpable depuis au moins une dizaine d'années. Si on est sur deux ans de confinement, où effectivement il y a des personnes comme ce témoin qui prêtent un câble, d'autres qui se sentent encore plus délaissées que par avant. Mais je me dis, on peut être en fait sur un taux plus que record que les dernières présidentielles d'abstention. Je pense tout à fait qu'on va assister à l'émergence de courants radicalement différents. Je suis d'accord avec l'idée que vous citez d'anarchisme, mais à côté de cela, il y a des nouvelles spiritualités, il y a des nouvelles formes de croyances, il y a toute une série d'interpellations qui se font sur des micro-sociétés, des groupes de gens. Ce sont eux qui, précisément, partent en résistance. Alors la résistance va s'exprimer probablement dans la rue, dans les caves, à côté des urnes virtuelles. Moi, ça ne me choque pas que l'on puisse s'imaginer de ne voter que par télé, conférences, etc. Ce qui me paraît plus important, c'est de savoir où est la légitimité de la représentation, l'éclatement de la représentation. C'est ça qui va être important. Elle est de plus en plus archipelisée, et c'est toujours cette société mosaïque qui donne l'impression qu'elle est en train de se créer autour de nous. Oui, voilà encore un paradoxe qu'on peut distinguer, puisqu'en fait, je suis complètement d'accord avec vous, Christian, on atomise, on parcellise. D'ailleurs, pendant que vous parliez, je regardais les petites photos dans lesquelles on était chacun, là, pour se parler. C'est une très belle illustration de ça. On parle de solidarité, il faut faire société, il faut faire sens, et on essaie finalement de mobiliser le sens sur ce confinement contre ce virus qui continue de muter et dont on ne sait pas, d'ailleurs, ce que ça va donner. Les anthropologues font des tas d'émissions pour expliquer qu'Homo sapiens a réussi à être aussi performant parce que, justement, il avait le sens du groupe. Et là, on est en train de s'atomiser, de s'isoler les uns des autres et de se parler à travers des machines. Bon, alors, heureusement qu'elles sont là, ça, c'est le premier paradoxe, mais bon sang, si elles n'étaient pas là, on n'aurait pas non plus pris ce type de décision. Donc, c'est un bien et un mal à la fois. Peut-être qu'on pourrait s'amuser à construire des scénarios, le pire, le meilleur, mais dans le pire, je vois bien ce que je mettrais, mais le meilleur, j'ai vraiment du mal à imaginer. Eh bien, ce qui est en train de se passer, c'est précisément le rôle de ce confinement, de réfléchir, de poser les nouvelles questions, de se poser la question de ce fameux pharmacon qui est à la fois le poison et le remède, que représente ce confinement, qui est peut-être une interrogation. Et il faut du temps pour ça. Et ce n'est pas plus mal qu'il y ait peut-être un an, voire deux ans de confinement obligatoire pour se poser les bonnes questions du futur. Une question pour vous, parce que vous parlez des nouvelles citoyennetés et vous autres, et Sylvain, vous demandiez un scénario un peu plus optimiste. On voit que là, il y a des partis politiques qui se montent et qui réfléchissent beaucoup à la question de l'holacratie. Donc, finalement, comment la prise de décision est décentralisée dans des petits groupes, comment on a une gouvernance décentralisée, comment les citoyens se réinvestissent complètement la politique. Est-ce que ce n'est pas, finalement, une des nouvelles formes de citoyenneté qui pourrait amener de la positivité ? Pour éviter un chaos qui, moi, ne me semble absolument pas hors de portée, effectivement, avec un fonds économique qui est incertain, mais enfin, on sait clairement qu'on ne va quand même pas sur une pleine richesse. Pour moi, en fait, imaginer de manière effectivement très optimiste que le citoyen et l'individu, en fait, prennent le pouvoir, pas forcément dans la violence, mais simplement, en fait, s'empare de son destin et que ça rejoigne une dimension collective. Moi, quand je spécule ça, moi, en prospective, je suis dans un scénario… Optimiste. Très, très optimiste. Oui. Oui. Alors, en fait, effectivement, on est en train de parler de mythologie contemporaine. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors, certes, il y a le risque de l'effondrement, mais il y a aussi la réalité d'un ralentissement. Un ralentissement général qui fait qu'on est peut-être entré, en tout cas, il y a une possibilité dans ce scénario, on est entré dans une forme de sobriété plus ou moins savante qui va nous permettre de gérer ce ralentissement, pour ne pas que ce soit un débarquement général des catastrophes, mais une certaine façon de voir les choses. Et ce confinement et la durée de ce confinement, d'un an, deux ans, etc., peut faire partie aussi des éléments qui vont nous aider à réfléchir à la façon de piloter ce ralentissement, qui n'est pas une décroissance, mais qui est une façon de poser autrement la question de la nécessité d'une permanente évolution positive économique. En fait, je suis entièrement d'accord avec ce point, Christian. Pour moi, son corollaire, c'est qu'effectivement, on peut souhaiter entrer dans une nouvelle définition de la croissance plus ralentie, éventuellement une croissance qui intègre un peu plus l'individu et le bien-être, etc. Mais on peut imaginer d'autres voies de frugalité, uniquement si le citoyen a les moyens de produire par lui-même une autre façon de faire. C'est là où on rejoint toujours ces différents niveaux de gouvernance, mais il faut que le politique n'empêche pas ça. On est sur quelque chose qui est assez fondamental, c'est quel modèle économique peut sortir de cette crise ? Est-ce que ce sera le modèle économique néolibéral qui a dominé depuis la fin des années 1980 ? Quand on attaque un modèle, il se défend. Et ça fait un an que le modèle se défend. C'est-à-dire que les seules personnes qui ont vraiment le droit d'être décombinées, c'est finalement celles qui vont produire. Donc on peut repartir sur le modèle néolibéral. Et d'ailleurs, si on le fait, si je prolonge la vision, je ne pense pas que la structure politique va continuer à lutter longtemps contre les nécessités économiques. Mais il y a des restrictions de liberté politiques qui vont très bien au système néolibéral, mais la liberté de circulation est absolument indispensable à ce type de modèle. Et ce qui est en germe effectivement dans la transformation du modèle économique pour aller vers un modèle qui est aussi plus local et en même temps plus global, c'est quelque chose que certains économistes envisageaient. Bon, on n'y est pas, on en est loin, mais on voit bien qu'il y a des signaux faibles qui peuvent arriver là. Et ça, c'est quelque chose peut-être d'intéressant dans la transformation de la société dont parlent les Christians en tout début d'échange. Et là, je voudrais juste aborder un élément de conclusion par rapport à ce qui nous aide beaucoup finalement, précisément maintenant, c'est cette technologie qui est à notre disposition. Notre confinement de deux ans bientôt va nous permettre d'avoir un apprentissage différent avec des technologies qui vont se sophistiquer de plus en plus, avec le sentiment probablement que l'on va avoir d'une plus grande présence, d'une plus grande peut-être tendresse, une sorte de côté un peu plus chaleureux que peut nous apporter la technologie que je ne veux pas diaboliser. Je ne veux pas non plus faire de l'angélisme autour de ça, mais j'ai envie de lui donner son potentiel, de lui donner sa chance. Alors, il va être temps de conclure. Ce que je vous demandais, c'est d'exprimer une idée et une seule en une ou deux phrases maximum que vous n'auriez pas encore évoquées et que vous tenez à aborder. Personnellement, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui restera auprès des enfants qui vivent ce confinement ? Qu'est-ce qui leur restera en tant que personne adulte ? Est-ce que ce sera un marqueur particulier ? Est-ce que ce sera un traumatisme ? Est-ce qu'il considérera ça comme une chance, comme le point de pivot ? Ou est-ce que ce sera une péripétie de plus de l'histoire ? Et pour rebondir sur ce que tu dis, je m'interroge sur la capacité que nous aurons collectivement à en tirer les leçons et à modifier tout ce qui n'allait pas dans la société post-industrielle que nous avons vécu jusqu'en 2020, tout en en gardant les acquis et les aspects positifs fondamentaux. La question de la liberté est pour moi fondamentale. Je m'interroge sur notre capacité de réinvention et si un jour cette crise est passée, à un niveau individuel, macro, micro, gouvernance internationale, on est capable de mettre des choses obsolètes de côté et de se réinventer ? Ou est-ce qu'on est juste dans un sursaut émotionnel, mais du coup ce n'est pas du tout la même chose ? Parce qu'un sursaut émotionnel, on est dans l'ordre de la réaction et on n'est pas dans l'ordre de l'action et de la réflexion. Je pense que l'enjeu, il est de savoir si on est capable ou simplement si on a envie de réinventer radicalement un système. Il y a eu l'invention de la démocratie, de la république, il y a eu l'invention de la féodalité. Est-ce qu'on arrive à un moment de l'histoire où on a les moyens de réinventer radicalement la relation à l'autre, la relation à l'Etat, la relation au vivre-ensemble ? Peut-être l'holacratie dont vous parliez tout à l'heure au collat. Il y a en tout cas une réflexion globale, commune, pour repenser le monde qui vient. Quant à moi, la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais beaucoup de monde pour mon anniversaire sur Zoom ? Merci à tous ! Merci ! Au revoir !